Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h48, Sud Radio vous explique ce crédit d'impôt pour le service à la personne qui est dorénavant instantané. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle ce matin avec Maxime Ayache, directeur général d'Acadomia. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous Maxime Ayache pour nous parler de ce qui est, pour beaucoup de familles, un grand soulagement. Qui plus est quand il y a ces problèmes de pouvoir d'achat en ce moment et que chaque euro est assez important ? Dites-nous en quoi il s'agit. C'est vrai que globalement, quand on emploie un certain nombre de personnes, telles que des nounous, il faut avancer l'argent et on a un crédit d'impôt qui sera remboursé l'année suivante. Vous, vous avez fait évoluer les choses en discutant avec le gouvernement. C'est exactement ça. C'est exactement ça, ça remonte. Oui, on vous entend, Maxime. Ah, parfait. Bonjour. Oui, c'est exactement ça. C'est un dispositif qui remonte à, qui a été imaginé il y a maintenant cinq ans. Et nous sommes dans les métiers des services à la personne qui concernent environ deux millions de personnes, deux millions de consommateurs comme vous et moi, et qui permet à près de deux millions de personnes de travailler. Alors, ça concerne les activités du domicile, comme les activités de personnel de maison, de soutien scolaire, d'entretien de la maison, de garde d'enfants également, puis d'accompagnement pour les personnes âgées, ce qu'on appelle les auxiliaires de vie. Donc, c'est un dispositif qui est massif et qui est organisé d'un point de vue juridique et fiscal avec un crédit d'impôt d'entre 12 000 et 15 000 euros. Alors, la particularité de ce crédit d'impôt, qu'on connaît tous, c'est qu'il est intéressant puisqu'il divise la note par deux, mais en revanche, on le reçoit, on le perçoit avec un décalage d'un an. Donc, c'est quelque chose qui était extrêmement pénalisant. Et donc, on s'est dit, finalement, si plein de bon sens, ce crédit d'impôt, au lieu d'être reçu un an plus tard, on le perçoit au moment où on paye, eh bien, ça va changer radicalement les choses. C'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ce qui se met en place en ce moment. Alors, ça se met en place depuis le 14 juin. Très concrètement, alors, comment procède-t-on pour les familles qui sont concernées ? C'est extrêmement simple. En réalité, aujourd'hui, vous venez nous voir pour nous dire, écoutez, je serais intéressé pour, par exemple, avoir un cours de soutien pendant les vacances ou pour mon fils ou avoir un personnel de maison avec Academia ou avec Chivard. Eh bien, je vais vous dire, écoutez, ça vous coûte 30 euros de l'heure. Alors, avant, je vous dis, ça vous coûte 30 euros de l'heure, ça ne vous revient qu'un. Donc, vous allez dire, finalement, ce n'est pas très cher, mais vous payez 30. Et puis après, vous vous faites rembourser un petit peu plus tard. Et c'est là où ça coincait un petit peu parce qu'il y avait des personnes qui disaient, oui, mais il faut quand même les sortir. Donc, je ne les verrai que l'année suivante. C'est extrêmement douloureux, notamment dans des activités où il y a beaucoup de consommation. Je pense notamment à la garde d'enfants. Je pense également pour la consommation pour les personnes âgées, mais même en éducation, où ce sont des budgets de 200, 300 euros par mois, c'est beaucoup d'argent. Et là, brusquement, ça devient brusquement très accessible. Donc, c'est une mesure qui est effectivement une mesure de pouvoir d'achat et pas seulement une mesure d'emploi. Mais très concrètement, on aura un remboursement l'année suivante. C'est-à-dire que sur 30, on ne va pas payer 15 aujourd'hui. – Et sur 30, alors à partir de maintenant, sur 30, vous ne paierez que 15. – On ne paiera que 15, c'est la crédit de population. – Immédiatement, c'est immédiat, quoi. – Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un produit soldat. Je vous dis, écoutez Patrick, ça vous coûte 30, ça vous revient 15, vous me payez 15. Mais moi, entreprise, je reçois bien mes 30. C'est ça qui est intéressant. Alors, comment ça se passe ? C'est de manière très simple. « Vous réglez à notre entreprise, elle est 15, le solde. » Et puis nous, entreprise, on est réglé de liquidance et crédit d'impôt directement par un dispositif étatique. Donc ça marche, ça a été conçu, orienté vers le consommateur et c'est assez fluide. – Oui. Ça permet de redonner un peu de pouvoir d'achat immédiat à des familles. Et puis aussi, c'est peut-être une façon de lutter contre le travail au noir ? – C'est effectivement un vrai dispositif de pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quoi ? C'est avoir plus d'argent ou avoir le sentiment d'en avoir plus. Alors ici, on n'en a pas plus puisqu'il est décalé dans le temps. Mais effectivement, on n'a pas cet effort financier à fournir. C'est quand même très, très important dans le contexte que nous connaissons tous et sur lequel vous faites régulièrement l'écho. – Alors c'est également un dispositif qui est économiquement assez emblématique parce que demain, il n'y a plus de travail au noir. Il n'y a plus de travail au noir, il n'y a plus d'intérêt avant du travail au noir. – Il y en a moins parce qu'il y en aura toujours. – Oui, mais marginalement. – Oui, marginalement, non mais c'est vrai. – Marginalement parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est 40 à 50% de l'activité du secteur, ce qui est considérable. Je vous disais, il y a quand même près de 2 millions de personnes. Demain, qui a intérêt ? Je ne parle même pas de citoyenneté. Qui a intérêt ? Ni les intervenants, ni les entreprises, ni le consommateur. Donc en fait, c'est un dispositif qui a été imaginé par des structures privées, des fédérations privées, la FESP pour la nommer, porté par des entreprises privées, mis en œuvre par les pouvoirs publics, et ça marche. Donc on peut se féliciter de ce dispositif. – Oui, oui. – Bon, et les démarches sont à effectuer auprès des organismes comme le vôtre ou d'autres, bien sûr, si on s'adresse à d'autres organismes qui, eux, sont au courant en fait ? – Bien sûr, bien sûr. Alors c'est un dispositif qui n'est pas propre à une entreprise ou propre à une fédération professionnelle, c'est propre à tout un secteur, donc ça concerne tout le monde, toutes les structures, toutes les entreprises, quelles que soient les modalités économiques d'ailleurs. Donc nous concernant, le consommateur, le client qui s'adresse à nos entreprises, pas seulement la nôtre, mais également celle de nos confrères, n'aura pas grand-chose à faire, le client n'a strictement rien à faire, il a simplement à donner quelques informations pour pouvoir être identifié par le dispositif, et c'est ce qui permet à nos entreprises de pouvoir être payées du montant de ce crédit d'impôt. Donc c'est très limité, c'est plutôt fluide, il y a des réglages encore effectués, c'est normal parce que ça mêle beaucoup de gens, beaucoup d'administrations, mais c'est globalement très encourageant. – D'un mot Maxime Ayache, est-ce que ça a été facile de convaincre l'administration, parce que ça semble du bon sens en vous écoutant, et on se dit pourquoi on ne le faisait pas précédemment, il a fallu batailler ? – Oui, oui, parce qu'il y a le bon sens, il y a l'intelligence, il y a la simplicité, et puis après vous rentrez par la complexité, et en fait on est arrivé au bout, c'est ça qui est intéressant malgré la complexité, parce que derrière la simplicité, il y a beaucoup de complexité, il y a l'administration fiscale, il y a l'administration sociale, il y a la quantité d'administrations, et effectivement aussi il y a beaucoup de risques et beaucoup de dérives, il y a beaucoup de risques de fautes qu'il faut effectivement, dans lesquelles il faut se prémunir, mais je retiens franchement qu'on n'y est pas revenu, c'était pas simple, mais on n'y est pas revenu. – Merci beaucoup en tout cas Maxime Ayache pour ces explications qui concernent, et c'est une bonne nouvelle pour des milliers de familles évidemment en cette période. – Des millions, des millions de personnes. – Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je disais des milliers de familles aussi qui ont des nounous, etc., mais oui c'est 2 millions et demi, 2 millions 7 de personnes en fait au total quand même, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, donc pour les familles qui en bénéficient, mais également pour les autres, parce que probablement que ça permettra plus de travail, et du travail déclaré comme vous le disiez très justement aussi. – Encadré. – Maxime Ayache, merci, directeur général d'Acadomea qui était avec nous ce matin, qui sera sur le cours évidemment aussi parce qu'il y a les vacances, mais pas pour tout le monde, il y a toujours des besoins de cours aussi pendant les vacances, un petit peu, bien sûr. – C'est sûr. – Bien sûr.